Alors, une news sur Ford Android. D'ailleurs, il n'y a plus de passe, je crois pourquoi. Je pense que j'ai hâte de bloc d'activer, mais étrange. Bref. Tesla pourrait bientôt être subventionné au même titre que les producteurs de bioéthanol. Tesla pourrait bientôt faire une entrée fracassante sur le marché américain des crédits carburants au Nouve-Lavon, marché où on trouvait jusqu'ici surtout des producteurs de bioéthanol et des raffineries. Tesla et cette autre entreprise dont le nom n'ont pas été dévoilés pour y ainsi profiter dans un futur très proche des mêmes subventions que les producteurs de bioéthanol, et même que la firme compte à terme mettre au chômage une fois la transition énergétique achevée. Entre 2005 et 2007, les Etats-Unis ont passé deux lois majeures pour stimuler la production d'énergie propre et réduire la dépendance des Etats-Unis à l'égard du pétrole d'importation. C'est loin de créer un marché dit des carburants renouvelables. Pour faire simple, le gouvernement américain définit chaque année un quota de bio-carburants qui doit être mélangé aux carburants vendus aux Etats-Unis. Pour stimuler cette production, deux choses ont lieu. D'abord les producteurs américains des bioéthanol et carburants, le plus souvent des producteurs de maïs, reçoivent d'importantes subventions pour les pousser à continuer à produire suffisamment de bio-carburants. Les raffineries émettent également des crédits qui correspondent à la quantité d'énergie renouvelable mélangée à la production globale de carburants. Crédits qui ont leur propre marché et peuvent être achetés par les entreprises. Dès le départ, ce système était davantage conçu comme une manière de réduire la dépendance américaine au pétrole d'importation que pour réellement protéger les intérêts des producteurs de bio-carburants. Avec le retour des démocrates à la Maison-Blanche, la question de la transition énergétique revient au centre du jeu et, selon une info de Reuters, huit entreprises américaines ont demandé à l'agence de protection de l'environnement EPA l'autorisation d'entrée sur le marché. Tesla en fait partie, ce qui se défend. En poussant les américains à acheter des voitures électriques, Tesla réduit de facto la dépendance du pays aux énergies fossiles, quelle que soit leur provenance. L'administration Joe Biden doit rapidement se prononcer sur le dossier. Voici ce que dit exactement la courte des pêche-reuters. Tesla cherche à entrer sur le marché américain des crédits renouvelables valorisés à plusieurs milliards de dollars, en l'espoir de profiter de la marche de l'administration Biden vers un objectif zéro émission selon deux sources familières du dossier. Bien sûr, la perspective d'une entrée de Tesla sur ce marché fait déjà un grain de ses dents. Jusqu'alors, les acteurs du marché des crédits carburants renouvelables étaient essentiellement liés à l'industrie du pétrole et des voitures thermiques. Or, comme le souhaitent Reuters, cela va à coup sûr énerver certains membres de l'industrie des raffineurs américaines qui devront désormais acheter des crédits générés par Tesla et d'autres fournisseurs alternatifs de carburants, ce qui revient essentiellement à subventionner un constructeur de voitures électriques dont le but est de mettre les raffineurs pétrochimiques au chômage. Reste que l'entrée sur ce marché a des contreparties et il n'est pas encore certain que des entreprises comme Tesla puissent honorer ses obligations. Tesla doit en effet pouvoir vérifier que l'énergie qui sert à charger ses véhicules et bien issu de sources renouvelables. Les subventions importantes que cela pourrait générer pour le constructeur valent cependant sous un clinique quelques ajustements. L'autre intérêt d'une telle entrée sur ce marché serait de relâcher un peu la pression sur les terres agricoles américaines. Près de 40% de terres cultivables seraient utilisées à date pour produire du biocarburant. Ah, c'est un peu long cet article. Donc bref, est-ce qu'ils vont être subventionnés aussi chez Tesla aux Etats-Unis ? Mystère, mystère, en tout cas ils ont fui la demande. Donc ça pourrait être pas mal pour leur bénéfice à Tesla et de recevoir des subventions aussi. On verra si ça se fait ou pas. C'est vrai, ciao.